Bonjour, dans cette capsule je vais t'expliquer comment utiliser l'extension Chrome Padlet Mini. Donc première des choses, tu dois installer l'extension Padlet Mini dans Google Chrome, si ce n'est pas déjà fait. Une fois que l'extension est installée, tu vas la voir apparaître ici d'en haut. En cliquant sur l'extension, on va te demander soit de t'inscrire si tu n'as jamais eu de compte chez Padlet, ou de te connecter, donc je vais cliquer sur « Connecter ». Ainsi, on m'offre de me connecter avec mon compte Google, mon compte Microsoft, ou encore un compte Apple, où je peux également m'inscrire avec une adresse personnelle. Donc je vais sélectionner « Avec Microsoft », sélectionner « Mon adresse courriel » ici. Et voilà, je suis maintenant connectée. Donc j'ai divers Padlet ici, que j'ai fait, et là disons que je suis sur le web, et que je suis en train de naviguer, et que j'ai trouvé une belle ressource que j'aimerais ajouter dans mon Padlet. Donc disons que présentement, j'ai un Padlet au sujet de Classcraft que je suis en train de créer, et j'aimerais ajouter cette ressource dans mon Padlet. Donc je vais aller ici sur l'extension Padlet Mini, et simplement l'ajouter dans mon Padlet qui s'appelle Classcraft ici. Donc je fais « Post here ». Donc automatiquement, le site web qu'il y a ici est posté dans mon mur. Je vois tous les murs que j'ai déjà créés ici, et si jamais ce n'est pas dans un de ces murs-là que je désire déposer ce lien, je clique sur « Faire » ici pour créer un nouveau mur. Disons que j'ai également un autre lien que j'aimerais ajouter. Donc ici, je vais sur Padlet Mini, encore, et je sélectionne le bon mur, et je fais « Post here ». Une fois que c'est fait, je peux visualiser ce que ça donne dans Padlet. Donc on va apparaître mes deux ressources ici. Voilà, c'était comment utiliser l'extension Padlet Mini.